Bonjour, merci à toutes et à tous d'être venus nombreux pour la sortie, l'apparition du nouveau livre, du nouveau poilard d'Olivier Norek dans les Brumes de Kaplan, aux éditions Michel Laffont, dans les Brumes de Kaplan qui signe le grand retour tant attendu de son flic fétiche Victor Coste, ce flic qui vous a de suite collé à la peau, qui fait partie de votre ADN et qui vous a assuré rapidement une place de choix parmi les auteurs, le panthéon des auteurs français de Polar si on peut dire. En 2013 c'était Code 93 qui avait été le départ, on s'en souvient tous, c'est La Révélation, suivi en 2014 par Territoire, 2016 sur Tension, après trois one shot avec d'autres personnages entre deux mondes en 2017, Surface en 2019, puis Impact en 2020 et là le retour de ce personnage. Alors première question assez évidente, est-ce que Victor Coste était un retour prévu ou est-ce que c'était quelque chose qui, c'est lui qui est revenu vers vous ? Ah non, non, c'était pas du tout prévu parce qu'en fin de compte, bah déjà bonjour et merci vraiment d'être là. Non, non, c'était pas du tout prévu parce que j'estime que quand on a une trilogie qui tient à peu près droit, c'est comme quand on a un tabouret qui tient droit, il n'y a pas vraiment de raison d'y mettre un quatrième pied et que c'est parfois piégeux et qu'il y a beaucoup de... pas beaucoup. Il existe des auteurs qui tirent un peu sur leur personnage et qui leur font faire un milliard de choses, ce qui fait qu'au bout d'un moment ça devient plus crédible du tout. Il y a aussi la possibilité de faire l'épisode de trop parce qu'on n'a plus rien à dire. Donc voilà, j'ai pas divorcé du capitaine Coste, je l'ai mis de côté, mais j'avais pas vraiment l'envie en tout cas de faire un quatrième épisode. Pourtant je l'ai laissé de côté en me disant qu'il était assez riche et assez caractérisé pour me dire que si jamais il y avait une enquête qui lui correspondait et qui lui correspondait à lui seul, peut-être qu'il pourrait me taper sur l'épaule pour me dire en fait ça, ça me ressemble bien, je pense que je peux aller au bout. Mais pour le faire revenir, il fallait qu'il y ait d'abord plein plein de facteurs différents. J'aime bien les obstacles, j'aime bien les nouveautés et j'ai découvert en quelques années, grâce à plusieurs sources d'informations, parce que je me balade beaucoup, parce que je vais beaucoup vers les autres, parce que je suis une éponge aussi et que je m'intéresse vraiment aux vies des autres, j'ai découvert plein plein de trucs. J'ai découvert trois choses en fin de compte. Trois choses sur lesquelles personne presque n'avait jamais écrit. En premier lieu, l'île de Saint-Pierre. À Saint-Pierre-et-Miquelon. Quand je suis parti à Saint-Pierre, justement pour écrire le bouquin, la moitié de mes amis m'ont dit de prendre un short de bain et l'autre moitié m'a dit de prendre donc mon fusil et un manteau chaud pour la chasse à l'ours. Donc on est d'accord qu'on ne sait pas du tout quoi faire de Saint-Pierre. La plupart des gens se plantent de quelques centaines de kilomètres, d'autres carrément d'un hémisphère entier. Donc voilà, Saint-Pierre, c'était une île sur laquelle vraiment très très peu de gens ont écrit. C'est marrant, fun fact, petite anecdote. À Saint-Pierre, en face de Saint-Pierre, il y a une île qui s'appelle l'île aux marins. Et sur cette île, il y a un musée. Et dans ce musée, au deuxième étage, il y a un livre ouvert en son milieu, protégé par une cage en verre avec des verres épais, illuminé par un spot et qui occupe tout le deuxième étage. C'est juste une vie de mot passant. Et pourquoi c'est ouvert ? C'est parce qu'à un moment donné, un des personnages lui dit qu'il est l'heure de manger et le dérange alors qu'il est en train de classer ses timbres, dont un timbre de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la seule occurrence de Saint-Pierre dans la littérature. Donc résultat, ils ont mis ça sous verre carrément au deuxième étage, avec le verre, avec le spot, etc. Donc je pense que le troisième étage est pour moi avec des gardes armés, des chiens. Donc c'était quand même assez intéressant de voir qu'il y avait quand même un endroit en France sur lequel on n'avait pas encore écrit. On a l'impression d'être un découvreur parce qu'on a pris le métro et qu'on a fait trois stations de plus. En fin de compte, c'est assez particulier. Deuxième point, c'est ce phénomène climatique qui s'appelle les brumes de Kaplan et qui sont des brumes qui, vers la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, vont se former. C'est la rencontre du Gulf Stream et du courant du Labrador, donc deux températures différentes, donc obligatoirement une réaction climatique. Ce sont des brumes, les brumes les plus denses du monde. Au début, je disais que quand on tend son bras, on ne voit pas sa main. C'est ce que je mets dans mon bouquin. Mais un blogueur a été bien plus fort que moi parce qu'il a trouvé un truc que j'aurais adoré mettre dans livre, mais c'est trop tard maintenant. Quand le capitaine Coste tend son fusil, le canon de son fusil disparaît. J'aurais vraiment préféré ça au truc que j'ai écrit. Mais bon, pas grave, tout le monde peut avoir le talent de ce blogueur, que j'ai invité à écrire d'ailleurs. Donc, accessoirement, on a des brumes de Kaplan qui durent trois semaines. Pendant trois semaines, on n'y voit strictement rien. Et ça a presque la taille de l'île, comme si ces brumes avaient été créées juste pour cette île, pour cacher quelque chose. Et je me suis dit que s'il faut y cacher quelque chose, j'allais y cacher quelque chose. Donc voilà, j'avais Saint-Pierre, on n'a pas encore écrit dessus. Les brumes de Kaplan, avant, personne n'a jamais écrit dessus. Et il me fallait encore autre chose, quelque chose qui soit plus polar. Et c'est là que je découvre que depuis 2017, il y a un service que je ne connaissais absolument pas, parce qu'il est classé secret défense, qui est la protection des témoins et des repentis. On quitte le capitaine Coste au troisième épisode, qui s'appelle Surtension. Dans Surtension, il a perdu un membre de son équipe. Alors, je ne spoil rien, je ne divulgâche rien, parce que c'est une trilogie et que dans toutes les trilogies, il y a quand même la moitié des personnages qui crèvent. Donc voilà, il faut vous attendre à ce qu'à un moment donné, il perde un membre de son équipe. Donc c'est le cas. Mais Coste, c'est un papa. Il a un côté paternel, il a un côté protecteur. Et c'est vrai que quand il perd ce membre de son équipe, ça le détruit totalement, ça le détruit littéralement. Et donc, il écrit sa lettre de démission. Le commissaire l'accepte, met la cage dans un tiroir et puis il disparaît pendant six ans. Et comme j'ai voulu garder la timeline, c'est-à-dire que je voulais qu'effectivement, il y ait vraiment cette distance de six ans entre le dernier roman et celui d'aujourd'hui, il a fallu que je trouve un job. Et pour un flic qui n'a pas trop envie de redevenir responsable de la sécurité de qui que ce soit, puisque justement, ça a un peu dérapé dans le troisième épisode, le programme de protection des repentis, c'est juste parfait. C'est quoi un repenti en fin de compte ? Un repenti, c'est l'absence de morale dans la justice. Comment vous expliquez ça ? Alors si je vais vous l'expliquer très simplement. Le repenti, c'est quelqu'un qui va nous raconter comment marche son organisation criminelle. En fait, c'est quelqu'un qui a vu la lumière de l'honnêteté et qui s'est réveillé un matin en se disant à partir de maintenant, ma vie sera juste. Non, non, c'est plutôt un type qui s'est fait soit serrer par la police et il n'a pas trop le choix de collaborer. Ou alors, il a été un petit peu trop gourmand dans sa propre organisation criminelle. Il a un contrat sur la tête et puis il est temps de se barrer au plus vite. Nous, c'est à ce moment-là qu'on les récupère. On leur propose une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle adresse pour peu qu'ils nous donnent la totalité des informations qui sont à leur possession pour descendre une organisation criminelle. Mais ça reste quand même des salauds qui ont retourné leur veste. Alors, pour le capitaine Coste, qui termine dans la cale d'un bateau, dans le coffre d'une voiture ou au fond d'un lac, il s'en fout un peu parce que ce sont juste des criminels et qu'il y a quand même un petit côté immoral de pardonner quelqu'un, de lui mettre un casier judiciaire totalement vierge alors que c'est un criminel juste parce qu'il va nous aider. Donc, pour Coste, s'occuper des repentis, ça lui convient très bien. Alors, pour ça, il utilise une des 12 résidences surveillées qui existent dans le monde. Celle-ci est à Saint-Pierre. Alors, elle n'existe pas à Saint-Pierre, évidemment, puisque c'est classé secret défense, les localisations. Même moi, je ne les connais pas alors que j'ai travaillé avec ce service-là pour le roman. Et il est dans cette résidence surveillée, vitre par balle, alarme, caméra, détecteur de mouvement. Tout est ultra sécurisé sur 300 mètres. Il s'occupe de ces salauds. Et puis, un jour, la magistrate avec laquelle il travaille va lui envoyer une victime parce que dans le programme de protection des témoins et des repentis, il y a les repentis, les anciens salauds, mais il y a aussi victimes. Et on va découvrir à Paris une jeune femme dans un cachot, dans une cave, qui a été prisonnière pendant 10 ans. Alors, ça peut paraître un peu absurde ou un peu pas absurde, mais tirée par les cheveux. Mais c'est une histoire qui s'est répétée plusieurs fois. La personne la plus connue, c'est Natacha Kampouch. Mais c'est ce qu'on appelle des maisons de l'horreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des flics qui vont intervenir pour un tapage. Ils vont remarquer que dans la maison, il y a un truc qui ne se passe pas bien. Et puis, ils vont commencer à faire une fouille de la maison rapide pour voir si tout va bien. Et puis, résultat, ils vont découvrir des horreurs. Et parfois, c'est des gens qui sont enfermés depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans. Il y a des familles entières qui sont enfermées dans des caves. Une famille américaine où il y avait tellement d'enfants qu'en fait, au bout d'un moment, ils ne se souvenaient plus des prénoms. Donc, en fait, ils avaient tous un t-shirt avec leur numéro. Et évidemment, la moitié des jeunes femmes était engrossée par les parents. Enfin bon, c'était catastrophique. Donc, en fait, voilà, ce n'est pas tiré par les cheveux. C'est des choses qui existent. De toute façon, tiré par les cheveux quand on écrit du polar, c'est assez amusant. On va faire un jeu, vous et moi. En rentrant, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez prendre un stylo. Et puis, vous allez écrire le truc le plus dégueulasse qui vous passe par la tête. C'est vraiment le truc le plus machiavélique, le truc le plus diabolique qui peut vous passer par la tête. Une fois que vous l'avez écrit, vous posez votre stylo, vous ouvrez votre ordinateur. Et puis, vous écrivez dans Google ce que vous venez de faire. Et vous remarquez qu'il y a toujours cinq ou six crétins qui l'ont fait avant vous. C'est assez incroyable de voir qu'en fin de compte, je n'ai même pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Et que si ça paraît affreux, si ça paraît même caricatural, malheureusement, ça existe. Et donc, cette jeune femme qui a été retrouvée enfermée depuis dix ans dans ce cachot, c'est la numéro un d'une série de dix victimes d'une personne qui enlève, séquestre et assassine des jeunes femmes. Là non plus, je ne suis pas allée chercher bien loin, fournirait et compagnie. On les a même à domicile chez nous. Résultat, comme c'est une survivante, que c'est la seule survivante et que le monstre court toujours, il faut la protéger. Et comme le monstre court toujours et qu'il est assez intelligent pour bluffer les flics depuis dix ans, on va avoir besoin de cette jeune femme. On va avoir besoin de tout ce qu'elle sait. Et ça coste, c'est le faire. Donc, il va faire des entretiens avec cette jeune femme pour réussir à trouver le moindre indice qui pourrait permettre d'identifier ce monstre. Résultat, on envoie Anna, cette jeune femme, dans la résidence surveillée du capitaine Coste. Et ça va être toute une série d'entretiens entre ce flic qui n'a aucune envie d'être responsable de la sécurité de cette jeune femme et cette jeune femme qui n'a aucune envie de retourner métaphoriquement dans ce cachot pour lui raconter ce qui s'est passé pendant dix ans. Mais il y a toujours ce petit truc en plus humain que j'adore beaucoup, que j'adore beaucoup, que j'adore et avec lequel je me délecte vraiment. C'est que si les neuf autres victimes ont tenu entre deux semaines et un mois, Anna, elle, elle est restée vivante pendant dix ans. Donc, il va falloir aussi accepter le fait que pour rester vivante, il a fallu qu'elle entretienne une relation quelle qu'elle soit avec ce monstre. Qu'est-ce qu'elle a payé ? Qu'est-ce qu'elle a accepté de faire ? Comment, en fait, elle a réussi à survivre ? Et pour ça, il faut vraiment se départir de toutes les notions qu'on peut avoir en avance parce que le fait est que cette jeune femme a dû, effectivement, devenir essentielle à ce monstre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été leur relation ? Et comment ne pas juger ? Ça va être tout le travail de ce policier un peu by the book et de cette femme, cette jeune femme qui a dû, en fait, pour survivre, faire parfois l'impensable. Et donc, c'est cette rencontre entre ces deux personnages. Et à un moment donné, je ne vais pas aller trop loin parce que je vais aller jusqu'à la page à peu près 180. Ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est nécessaire parce que sinon, après, on en restera là. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses dans le bouquin à la page 180. Évidemment, à un moment donné, sur l'île, il va atterrir un avion. Il y a un avion tous les trois jours qui arrive à Saint-Pierre ou tous les deux jours. Je ne me souviens plus très bien. Et parmi les passagers qui sont arrivés à Saint-Pierre, on va remarquer qu'il y a une des identités qui est une fausse. Et donc, Coste va très rapidement comprendre que s'il y a une fausse identité, c'est très probablement le monstre. Et au moment où il est en train de protéger cette jeune femme et qu'il est possible qu'il y ait une menace sur l'île, vont s'abattre les brumes de Kaplan. J'ai vu ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vont s'abattre les brumes de Kaplan, les brumes les plus denses du monde entier. Vous pouvez taper sur Google quel est l'endroit le plus brumeux du monde ? Boum, Saint-Pierre. Et évidemment, ça va être donc un affrontement à l'aveugle. Et c'est là que ça devient passionnant pour un auteur. Moi, au début, quand je n'avais pas trop confiance en mon écriture, mes bouquins étaient pleins d'actions, de rebondissements, d'explosions, d'effets spéciaux, etc. Là, c'est un bouquin où je dois décrire ce qu'on ne voit pas. C'est un bouquin à l'aveugle. Comment trouver les mots pour expliquer ce qu'on ne voit pas et comment trouver les mots pour parler d'une jeune fille qui n'a pas envie de parler et d'un flic qui n'a pas envie d'être adopté par cette femme ? Donc, en fin de compte, c'était un vrai challenge que d'écrire ce bouquin. Je crois que j'ai à peu près répondu à ta question ? À peu près. Un peu plus, mais à peu près. Il y en a d'autres en stock. Ce qui est très intéressant, en effet, c'est, comme vous disiez, c'est la rencontre entre ces deux personnages qui ont un écart d'âge. Victor Coste a 46 ans. Anna, la victime, celle qui va lui être confiée, elle en a 24. Donc, a priori... Un écart d'âge, un écart d'âge. A priori, il n'a pas. À Hollywood, dans les films américains, l'écart d'âge de moyenne entre l'acteur homme et l'actrice femme pour les histoires d'amour, c'est 20 ans. C'est hallucinant. Donc oui, effectivement, évidemment, un écart d'âge. Il a 46 piges, les cheveux poivrés, selles, une grosse barbe, les yeux fatigués. Et là, arrive une petite pépette en pleine forme. Oui, évidemment, un gros écart d'âge. En pleine forme, enfin, voilà. Et donc, ils vont devoir s'apprivoiser mutuellement parce que lui-même, il a une sorte d'armure, de carapace invincible parce que lui-même est un être exilé aussi, de tout point de vue. Il est naufragé. Il est naufragé, oui, c'est ça. C'est ce que vous dites aussi. Donc, ce qui est très intéressant, c'est cette rencontre humaine sensible entre deux univers qui n'ont pas forcément, a priori, de rapport, qui ne veulent pas en effet parler. Mais c'est cette rencontre entre ces deux mondes que vous avez réussi à faire cohabiter. est-ce que le personnage d'Anda, par rapport à Victor, vous l'avez construit aussi en miroir, d'une certaine façon ? Est-ce que vous avez pensé à ces points communs qu'ils ont, finalement ? Oui, évidemment. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que Coste, ils sont là pour la même raison, pour se sauver, en fait. Mais leur survie n'est pas du tout la même. Lui, Coste, lui, il s'est planqué. Elle, elle est obligée d'être là. Ce qui est assez intéressant, c'est que lui, il se cache volontairement sur cette île, volontairement dans ce nouveau service de police, elle, elle n'a pas vraiment le choix. Et c'est assez intéressant, parce que je parle beaucoup de réalisation quand je parle de l'écriture de ce livre-là. C'est-à-dire que le réalisateur, au cinéma, il va filmer les mots qui sont dans le scénario. Ça, c'est le réalisateur de base. Et on ne va pas bien plus loin que ça. C'est ce qu'on a souvent dans pas mal de séries françaises. Le réalisateur pose sa caméra et filme ce qu'il y a en face. Et puis, il y a des réalisateurs qui sont un peu plus artistes et qui vont, avec leurs images, appuyer l'histoire, qui vont la renforcer. Si, par exemple, le personnage a quelque chose de normal à dire, la caméra va être droite. S'il a une mauvaise nouvelle à annoncer, la caméra va être un petit peu de travers et vous avez cette sensation que quelque chose ne se passe pas très, très bien. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la caméra, sur la réalisation. Et là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est enfermée par un monstre. On la sauve, on la libère. Et pour l'aider, on va l'enfermer sur une île. Et puis, on va l'enfermer dans une résidence surveillée qui est aux vitres pare-balles et aux portes avec des fermetures automatiques. Et quand, à un moment donné, tout le monde va se poser des questions sur tous les personnages, parce que tous les personnages, évidemment, sont duplices, eh bien, elle va être enfermée dans sa chambre. Donc, en fin de compte, il y a un truc de réalisation. C'est-à-dire que je raconte une histoire, mais aussi, si on fait trois pas en arrière et qu'on regarde les faits, eh bien, on remarque qu'en fin de compte, cette jeune femme, que ce soit avec un monstre qui lui veut du mal ou avec les flics qui veulent la sauver, elle est de toute façon enfermée. Donc, c'est-à-dire que ce concept de miroir face à ce flic qui, lui, veut volontairement être enfermé. Donc, ils vont devoir, tous les deux, faire tomber leur armure, leur carapace. Et quand l'armure tombe, le cœur est à découvert et c'est à savoir lequel va être blessé en premier. Et c'est vrai que c'est tout l'intérêt de ce livre, de cette rencontre, ce choc entre ces deux personnages. Je voulais savoir si aussi ce choix de ce cadre qui est très loin du 93 et de l'univers hyper urbain de la trilogie 93 qui est réunie dans ce volume sur Michel Laffont, était aussi volontairement, en effet, aussi une sorte de confinement qui était un huis clos dans le huis clos. Alors, moi, j'étais sorti du confinement, j'ai écrit un pacte, mon bouquin d'avant pendant le confinement. Donc, je l'ai écrit en 35 jours. Donc, il a les défauts d'un bouquin écrit en 35 jours. Je vous le dis tout de suite. Mais celui-là, il a aussi un rapport assez intéressant aussi avec ce que je vis. De toute façon, moi, je suis un piètre inventeur. J'écris sur les choses que je vois, que je sens, que je touche, que je goûte. Et si Coste est assez proche de moi, c'est-à-dire que c'est un flic qui a mon âge, qui bossait à la PJ du 93, Victor, c'est le nom de mon petit frère, Coste, c'est le nom le plus donné dans le village de mes parents. Il a les yeux bleus, les cheveux poivrés, il est grand et très baraque parce que je fais ce que je veux. Et donc, c'est vrai que j'ai été flic pendant 17 ans, dans le 93. Je m'occupais des enlèvements avec demande de rançon. Donc, il y a un sens, puisque c'est l'histoire de jeunes femmes qui se font enlevées. Et puis, pour écrire, je me suis mis en disponibilité. La disponibilité dans le fonctionnariat, ça dure 10 ans. J'arrive à la fin de mes 10 ans et j'étais flic sur le 93. Et comme j'arrive à la fin de cette carrière de policier et que maintenant, dans trois semaines, je ne suis plus policier, je ne suis plus capitaine de police, ça me fait un peu bizarre. Et ce n'est pas pour rien, en fin de compte, que j'ai déraciné aussi mon policier et que je l'ai mis ailleurs, dans un ailleurs qui est justement assez isolé parce que je me retrouve sans équipe. Donc, j'ai perdu ma famille. J'ai ma famille biologique, mais j'ai perdu ma famille professionnelle. Et puis, il est entouré de brume parce que c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Je suis un petit peu entouré de brouillard, à savoir maintenant que je suis plus flic. Avant, si je ratais un bouquin, je pouvais toujours revenir capitaine de police. J'avais mon petit salaire, j'avais ma petite place. On m'attendait. Maintenant, j'ai coupé les fils du parachute. Et si je rate un bouquin, bon, j'imagine que Michel Laffont me suivra encore, mais si je rate deux, ça va commencer à être compliqué. Donc, voilà, je suis dans un petit brouillard, je suis dans une petite inquiétude. Et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout réalisé en écrivant. Et c'est quelque chose que mon petit frère m'a dit. Il m'a dit, t'as vu qu'il y a quand même une corrélation, une intrication entre ce que tu vis et ce que tu écris. Et donc, voilà, c'est l'histoire d'un flic aussi qui a démissionné. Et moi, je démissionne. Donc, je ne pense pas qu'on puisse... En tout cas, moi, je ne pense pas que je sois capable d'écrire des choses qui me soient totalement étrangères. Quand j'ai créé mon premier héros, il me ressemble beaucoup. Et c'est vrai que les choses qu'il a défendues dans les trois premiers romans, c'était aussi mes chevaux de bataille. Dans Code 93, je parle du fait qu'on ait trafiqué des chiffres de la criminalité pour que le 93 rentre dans le Grand Paris. Évidemment, il y a 50 % de délinquance en plus, 25 % de criminalité en plus dans le 93. Si le 93 rentre dans le Grand Paris, personne ne va vouloir mettre le moindre financement à l'intérieur et ça va juste exploser. Dans Territoire, c'est les collusions entre les délinquants et les politiques. Et comment je retrouvais, moi, dans les conseils municipaux, des gars que j'avais arrêtés pour trafic de stupes parce que les trucs étaient légèrement intriqués. Petite histoire, un jour, on a arrêté un type qui avait deux gilets pare-balles floqués police, qui avait un gyrophare police, qui avait pas loin et un kilo de cocaïne pure, ce qui est quasiment impossible parce que la cocaïne qu'on trouve en boîte de nuit ou dans la rue, elle est à 15 % maximum de cocaïne et le reste, c'est des produits de coupage. Donc, tomber sur un kilo de cocaïne... C'est enregistré ? Je crois bien. Allez, c'est pas grave. Donc, on tombe... Dans trois semaines, dans trois semaines, c'est... Ouais, dans trois semaines, on s'en fout. On tombe quand même sur un matos d'ultra qualité et aussi sur des fusils mitrailleurs. Le gars, on l'a gardé trois heures en garde à vue avant qu'il se fasse sortir par... C'est donc enregistré. Avant qu'il se fasse sortir par quelqu'un de haut placé. Donc, voilà, c'est vraiment à chaque fois, j'écris sur des sujets qui, moi, me heurtent, qui, moi, ont freiné mon travail et j'ai vraiment pensé qu'à un moment donné, j'allais être convoqué par le 36 cas des Orphèvres pour qu'ils me disent de me calmer un peu et quand j'écris sur tension, je suis effectivement convoqué au 36 et je me dis, bon, je vais leur expliquer parce que je vais travailler là dans ce troisième opus sur l'état catastrophique des prisons parce qu'ils n'ont pas de moyens, de matériel, de personnel. Et donc, je suis convoqué au 36 et je suis prêt à me défendre en train de préparer déjà mes arguments et en fait, j'étais juste convoqué pour dédicacer les bouquins qu'ils avaient achetés et que le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est en fin de compte, mais ce que tu racontes, nous, on ne peut pas le raconter parce qu'évidemment, on se fait immédiatement crucifier. Résultat, moi, dans mes bouquins, il y a marqué roman policier, il n'y a pas marqué essai et ça, ça me sauve la vie. J'ai une collègue qui a écrit un reportage sur la brigade des mineurs. Elle s'est faite défoncer. Elle a été convoquée dans toute la hiérarchie parce qu'il y avait marqué donc essai ou reportage. Moi, dans mes bouquins, il y a marqué roman donc c'est comme un gilet pare-balles. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut dire, oui, mais enfin bon, il a une imagination fertile. Sauf que tous ceux qui vivent ces moments-là, tous ceux qui vivent dans ces catégories socio-professionnelles que j'ai citées, savent que c'est uniquement la vérité. Et parfois, c'est un moulin et que cette salle des scellés du tribunal de grande instance de Bobigny, on y trouve... Ah oui, c'est carrément filmé. Arrêtez de filmer. Vous allez me créer des problèmes. Et donc, dans cette salle des scellés, puisqu'en fin de compte, les scellés, une fois qu'on les a utilisés, on ne sait pas trop quoi en faire et les destructions sont assez rares. Dans cette salle des scellés, on peut y trouver des bijoux, de l'argent, des documents compromettants, des armes, de la drogue. C'est la caverne d'Ali Baba. Il y a à peu près tout ce qu'on veut. Mais pour y rentrer, rassurez-vous, il y a quand même une équipe de contrôle à l'entrée qui vérifiait les identités. Puis après, on passe un sas avec un code. Et une fois qu'on rentre dans cette pièce-là, avec le code, il y a une vitre pare-balles gigantesque qui nous empêche d'arriver dans la salle des scellés. Remontons un peu la situation. Je vous ai dit qu'il y avait un truc de contrôle, donc une guérite avec des gens qui contrôlent. Sauf que c'était une société privée qui n'en avait strictement rien à faire de leur taf et qui passaient leur temps sur les tablettes. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'est dit qu'ils ne contrôlent pas. On va essayer un truc. On va essayer de passer à la main. Normalement, on passe. On monte notre carte de visite comme ça. On dit capitaine Norek, police judiciaire et on nous laisse rentrer. Puis un jour, j'y suis passé. Et puis j'ai juste montré ma main et j'ai fait capitaine Norek, police judiciaire. Le gars fait « Ouais, c'est bon ». J'étais passé en montrant juste ma paume. Alors peut-être qu'il lit dans les lignes des mains. Toujours est-il que j'arrive quand même à ce second stade de sécurité qui est donc la porte blindée avec le digicode. Bon, le digicode, il est en vrac, il y a les fils qui sortent et il suffit de pousser la porte. Mais quand même, quand même, on arrive à la vitre pare-balle. Comment voulez-vous passer une vitre pare-balle ? C'est-à-dire qu'on va s'y péter les poings si on veut rentrer. Et même une vitre pare-balle, vous pouvez tirer dedans, vous pouvez même mettre une grenade. Normalement, elle n'est pas trop ébréchée. Sauf que pour passer les scellés, il a bien fallu faire un trou. Ce qui fait qu'il y a un trou comme ça dans la vitre pare-balle où quelqu'un peut carrément passer ou alors où on peut passer une arme en disant à la personne en face « Alors tu n'appuies pas sur le bouton rouge qui est à côté, tu nous laisses rentrer, elle appuie, on la maîtrise et on arrive dans la salle des scellés. » Et donc j'écris ça. J'écris ça parce que pour le coup, on a eu vraiment peur à un moment donné qu'un jour, on se fasse braquer cette salle des scellés. Donc je raconte ce petit braquage à l'italienne en mettant à l'intérieur deux, trois fausses informations qui fait que si on suit réellement le truc, on termine en prison. Enfin au moment, on se fait attraper. Et un jour, je me fais donc approcher. J'étais pas loin du tribunal de grande instance de Bobigny et le magistrate me dit quand même le braquage de la salle des scellés, c'était un peu chaud. Je fais oui, mais maintenant, comment ça se passe ? Alors maintenant, ce n'est plus une société privée, ce sont des policiers. Le digicode, il a été remis et la vitre pare-balle, elle est... Et d'abord, il y a un truc à détecteur de métal et la vitre pare-balle a été revue. Donc parfois, c'est utile et c'est aussi... C'est pour ça que je ne me fais pas taper sur les doigts ni par ma hiérarchie ni par mes collègues parce que ce que je dénonce, en fait, c'est les problèmes qu'eux, ils rencontrent. Mais dès qu'ils en parlent, en fin de compte, ça n'arrive pas jusqu'en haut de la hiérarchie parce qu'il n'y a rien de plus frileux que les gens qui sont tout en haut de la hiérarchie parce qu'évidemment, ils visent tous un poste à Nice, à Cannes, à Saint-Tropez et que ce n'est pas du tout dans leur intérêt de casser le dos à leur propre hiérarchie. Résultat, en fin de compte, c'est hyper utile. Enfin non, c'est hyper utile. Le mec s'adore. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Oui, parce qu'effectivement, on ment souvent à la hiérarchie pour que ça se passe bien. Un jour, il y a eu un contrôle à l'époque, c'était la ministre, c'est Michel Alliomari. C'était drôle parce qu'en fin de compte, elle devait contrôler le commissariat de Bobigny. Sauf qu'on avait des bureaux vides, on n'avait pas de matos, nos voitures étaient pourries et un jour, on arrive et on voit tous les bureaux qui étaient remplis avec des collègues qu'on ne connaissait absolument pas. On voit deux voitures rutilantes, ultra neuves devant chez nous et on voit des ordinateurs parce qu'on n'avait pas d'ordinateur. Enfin si, on en avait mais ils étaient tous pourris et on demande ce qui se passe et on lui dit Michel Alliomari va visiter le commissariat et pour qu'elle voit que c'est un bon commissariat quand même, on a mis en place une sorte de petit cirque, une sorte de petit théâtre pour montrer que tout va bien. Et je ne connais pas du tout Michel Alliomari, je ne sais pas vraiment ce qu'elle a fait réellement de bien ou de mal mais là où elle a gagné des points c'est qu'elle est arrivée et elle a dit c'est un magnifique commissariat avec beaucoup de jolis ordinateurs avec beaucoup de belles voitures et puis beaucoup de collègues dans tous les bureaux. Bon, j'ai bien l'impression qu'on est en train de se foutre de moi. Rassurez-vous, je n'y crois pas une seule seconde. Donc, si personne n'arrive à dénoncer le truc parce que tout le monde a peur pour son grade ou tout le monde a peur pour sa mutation, moi j'ai décidé d'utiliser mes bouquins comme des tremplins et d'être utile. De toute façon, être utile, c'est un truc qui a toujours été un moteur. Très rapidement, j'ai fait des missions humanitaires à travers le monde puis après, j'ai fait l'armée pour défendre mon pays puis après, je suis devenu flic pour défendre le citoyen et maintenant, j'écris des bouquins et si c'est pour écrire juste des enquêtes de police avec un flic, un assassin et puis à la fin, le flic arrête l'assassin, j'y trouve pas mon intérêt. Donc j'ai toujours besoin d'avoir une sorte de sujet méta qui va me rendre plus éveillée, plus consciente et si les lectrices et les lecteurs acceptent de faire ce trajet avec moi, alors c'est magnifique. Donc finalement, on se rend compte qu'être écrivain, c'est aussi bien que d'être flic pour vous ? C'est pas la même chose mais c'est... Dans ce côté utile ? Ouais, dans ce côté utile. Non, il a fallu que je trouve quand même quelque chose d'utile parce que sinon, on peut très bien écrire un polar. En fait, l'artiste doit-il être engagé ? Déjà, il fait ce qu'il veut l'artiste mais si à un moment donné, il accepte d'utiliser la notoriété qu'il a ou en tout cas, la visibilité qu'il a pour être utile, c'est tout aussi bien mais il n'y a pas d'obligation. On peut écrire des bouquins pour le plaisir. On peut lire des bouquins uniquement pour le plaisir. On n'est pas obligé à chaque fois de se prendre une grande leçon de vie. Mais voilà, de temps en temps, la plupart de mes bouquins sont plutôt engagés, militants. excepté des bouquins qui sont plus versés vers le côté humain, surface par exemple, ni ni engagés, ni militants. C'est l'histoire d'une flic qui se fait tirer dessus à la première page. On lui tire au visage et en fait, elle est défigurée d'une moitié de son visage. Il n'y a rien d'engagé, il n'y a rien de militant mais ça parle en fin de compte de la superficialité de nos relations. Ça parle de l'acceptation de soi-même, de la reconstruction, de la nécessité de s'aimer, de faire de la lumière pour attirer les papillons et d'être merveilleux et de jamais oublier qu'on est merveilleux. Mais qu'au fur et à mesure, un regard va nous faire plier une aile et puis un mauvais mot va nous faire plier l'autre. Et puis à la fin, au début, on est 100% de qui on est. On est insupportable. C'est-à-dire qu'on est 100% de qui on est, on est cet enfant qui hurle et qui chante et qui danse toute la nuit entre les adultes. Voilà, ça c'est nous à 100%. Mais c'est un peu fatigant. Mais ce serait bien d'être 60% de qui on est, ce serait déjà pas mal. Mais à force de recevoir justement ce regard, ce regard qui freine, qui empêche, qui juge, eh bien on se rabougrit, on ne devient plus que 20% de qui on est et on est de moins en moins merveilleux. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce bouquin avec cette fliquette qui justement considère qu'elle n'est plus rien du tout de ce qu'elle était parce qu'on lui a enlevé la superficialité. Et souvent, on ne laisse à la féminité que la féminité. Et c'est terrible parce que c'est tellement autre chose que d'être une femme ou un homme, c'est déjà ce qu'on est à l'intérieur. Et donc j'ai voulu parler de ça. Et c'est donc l'histoire d'une fliquette qui va comprendre que pour aller jusqu'au bout de son enquête, elle doit se reconstruire et pour se reconstruire, elle doit aller au bout de cette enquête. Donc il y a toujours quelque chose de méta, il y a toujours quelque chose de plus important que mes enquêtes de police parce que je m'ennuie très, 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 très rapidement et que j'ai toujours besoin d'écrire nouveau et d'avoir de nouveaux sujets. Et à ce sujet, justement, mon prochain bouquin, c'est un roman historique parce que j'ai très peur de m'ennuyer. Donc voilà. C'est une sacrée annonce. Ce qui est intéressant aussi, c'est le passage de votre flic, Victor Coste, qu'on a découvert dans la trilogie 93, qu'on retrouve là. On le retrouve aussi empathique, en effet, aussi brisé en même temps, anéanti par une histoire personnelle qui est lourde, vous en avez parlé. Mais aussi en même temps, c'est une tête brûlée, il agit avec impulsivité, il est borderline, comme on peut dire. Et se jouer sur cette crête entre le personnage, entre la justice, faire le bien et la morale, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi de cette frontière ? Il y a deux mots qui sont intéressants, empathie et borderline. L'empathie, c'est quelque chose, quand on est policier, dont on doit énormément se méfier. Parce que les victimes peuvent être des auteurs, les auteurs peuvent être des victimes, on peut nous mentir. Et donc, il faut faire hyper attention. j'ai une anecdote. Je n'ai que ça, des anecdotes. Il est deux heures du matin, je suis permanence crime et on est appelé, je suis bébé policier, et on est appelé sur une overdose médicamenteuse ou un suicide médicamenteux d'une gamine de 12 ans. Donc, on débarque, il y a le père, il y a la mère, il y a un autre bout de la famille aussi, il y a cette jeune fille, une petite black, qu'ils ont vêtue de sa robe de communion. Donc, voilà, on a une sorte de princesse allongée, endormie, habillée dans sa petite robe blanche. Le truc est hyper violent, en fait, visuellement, parce qu'elle a l'air tout à fait reposée, on dirait qu'elle dort. Et là, j'ai le père et la mère sur les épaules et moi, je ne sais pas, je ne sais pas, en fait, faire trois pas en arrière et refuser d'être en empathie à ce moment-là. Donc, bêtement, je les console, alors que ce n'est pas du tout le job des policiers. Le job des policiers, c'est d'être là pour réussir à trouver une trace, un indice, quelque chose qui peut nous amener vers la vérité et après de la vérité, passer à la justice. Pour tout ce qui est accompagnement, on a beaucoup, beaucoup de gens qui vont s'occuper de vous. On n'est pas des monstres, on a des conseils, on a des psys, on a tout ce qu'il faut. Mais à ce moment-là, ce n'est pas du tout mon job. Mais voilà, comme je vous dis, je suis bébé policier et moi, je prends ça de plein fouet et donc, je suis en train de consoler à droite le père, à gauche la maman et j'ai le mec du SAMU, le pompier du SAMU qui m'interpelle et qui me dit qu'il faut que je vienne le voir parce qu'il y a visiblement un souci sur la scène. Il me dit, mais la gamine, elle est beaucoup trop froide en fait. Son corps est beaucoup trop froid. Elle n'est pas morte, comme ils vous l'ont dit, à 22 heures. Elle est morte il y a au moins deux jours. En fait, j'étais carrément en train de consoler le père qui avait tué sa fille. Donc, l'empathie, c'est quelque chose dont on parlait tout à l'heure. L'empathie, c'est quelque chose dont on doit vraiment, vraiment se méfier quand on est policier. On n'a pas le droit, en fin de compte, d'avoir des sentiments parasites parce que ça va vous faire rater un indice, une trace, quelque chose. Quand on est auteur, alors là, on ouvre tout. On ouvre tout et on peut prendre tout plein dans la gueule. C'est le moment d'être une éponge. ultra sensible que j'ai toujours été et de me dire à partir de maintenant, je vais tout prendre. Je vais être un vampire émotionnel. Si votre boulot m'intéresse, je vais aller voler 30 ans de votre carrière. Si ce que vous avez vécu m'intéresse, je vais aller voler vos émotions, voler vos sentiments pour réussir à avoir les mots et réussir, en fin de compte, à être au plus proche d'une littérature qui ressemble à du vrai. Et c'est le contrat que je passe avec les lectrices et les lecteurs. Tout ce que vous allez lire, ça a été vécu par des gens. Toutes les enquêtes que vous allez lire, c'est parfois le mélange de plusieurs enquêtes qui ont existé. Mais dans mes romans, les coups sont portés. Il y en a qui les ont donnés, il y en a qui les ont reçus. Ça, c'est pour le côté de l'empathie. Et l'autre côté, le côté borderline, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu... Ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'on a un code de procédure pénale et un code pénal et que ça va s'appliquer à tout le monde, à tous les caractères, à toutes les situations. C'est pour ça qu'on parle souvent pas d'adaptation de la loi mais d'essayer la loi à la situation. Mais là, on arrive dans une sorte de chaos, c'est-à-dire que tout le monde va adapter la loi. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais mon flic dit quelque chose. En fait, il ne dit rien, c'est moi qui l'écris. Quand même, il y a ce qui est juste de faire et il y a ce que le code pénal te dit de faire. Mais parfois, dans certaines situations, ce qui est juste de faire sort du code de procédure pénale ou du code pénal et on va voir quel flic tu vas être à ce moment-là. Est-ce que tu vas appliquer le code pénal ou le code de procédure pénale ou est-ce que tu vas franchir la ligne blanche dans l'intérêt d'une victime ? Moi, il m'est arrivé régulièrement de franchir la ligne blanche et de s'aborder une opération parce que je savais qu'elle était immorale et que ça n'allait pas dans le sens, en fin de compte, de ce que moi, j'estimais être la chose juste. Anecdote incroyable. J'étais policier, j'étais officier. C'était mon premier groupe et on m'a proposé une opération. L'opération, elle était un peu complexe. Il fallait organiser le lendemain dans la file d'attente des sans-papiers un contrôle d'identité. Vous imaginez bien que dans la file des sans-papiers et un contrôle d'identité, on allait faire un carton plein, évidemment, puisqu'ils n'ont pas de papier. Je soulève l'immoralité absolue de cette opération et mon commissaire me dit s'il ne voulait pas le faire, je trouvais un officier qui va le faire. Je savais qu'il trouverait un officier qui voudrait le faire. Je dis non, pas du tout, je vais bien le faire, ne vous inquiétez pas. Résultat, je convoque mon équipe. Je leur dis que je les invite à dîner chez moi le soir et je leur raconte cette histoire. Je leur dis maintenant, il va falloir faire un choix. Soit vous m'accompagnez pour s'aborder cette opération, soit vous rentrez chez vous et je ne vous en voudrai jamais. On n'en parlera même plus jamais parce que ce que vous faites, c'est ce qui est marqué dans le code de procédure pénale et je ne peux pas vous en vouloir. Ils sont tous restés chez moi. Il faut dire que je cuisine quand même très bien. Ils sont tous restés chez moi et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à contacter tous nos interprètes et on a fait traduire à 10h du matin, contrôle d'identité dans la file d'attente des sans-papiers. Le lendemain matin, j'arrive à 6h, je récupère mes 60 CRS et on arrive donc sur le terre-plein de la préfecture et oh, incroyable, il n'y avait personne. Donc j'ai dit au CRS qu'il y avait dû avoir une fuite et que j'en étais désolé et que l'opération a été sabordée. Et quand je suis rentré, évidemment, j'ai croisé le regard de mon commissaire qui m'a souri et qui m'a dit je vous aurais, Norek, je vous aurais. Et depuis, on est devenus très très potes avec ce commissaire. À un moment donné, il va falloir que dans... Et on n'est pas obligé d'être policiers, ça arrive dans nos vies, il y a un moment donné où il faut faire la chose juste. Ça n'a l'air de rien sur le moment, mais ça va être quelque chose qui va vous peser tellement fort si vous ne le faites pas qu'il faut toujours se souvenir qu'on croisera toujours un miroir et dans ce miroir, il y aura toujours nous. Et parfois, c'est un vrai miroir, parfois, c'est le regard de quelqu'un d'autre, mais à un moment donné, on est jugé. On est jugé des actes qu'on a faits et on n'est rien d'autre que nos actes. Les pensées, c'est bien, mais en fin de compte, ce qui compte aussi, c'est les actes. On n'est rien d'autre que nos actes. Et moi, j'ai refusé ce jour-là de fuir le reflet dans mon propre miroir. On peut dire finalement que Victor Coste, c'est vraiment votre double de cette façon, votre idéal ? Oui, c'est plutôt mon idéal parce que je l'ai vraiment pimpé. J'ai une grosse mise à jour de qui j'aimerais bien être. Non, il vrille un peu plus facilement. C'est-à-dire qu'il est violent plus facilement. Moi, ma violence, je réussis à la contenir. Mais lui, et c'est un vrai bonheur, c'est cathartique, lui, quand on touche à quelqu'un qu'il aime, Coste, il pose sa plaque, il pose son flingue et puis il va au point et puis voilà, il fait la chose juste comme il l'entend. Mais là aussi, ce n'est pas quelque chose que je peux prôner parce qu'à un moment donné, on a décidé qu'on allait laisser ce droit inaliénable qui est le droit de la vengeance et de la justice à une institution parce que c'est quand même ce droit à la justice et ce droit à la violence, c'est quand même le seul truc qui est totalement fluctuant. C'est-à-dire que si je mets une gifle à quelqu'un, cette personne a le droit de me rendre une gifle immédiatement. C'est de la légitime défense. Une gifle à quelqu'un de 1m32 et une gifle à quelqu'un de 2m80, la réponse ne va pas être la même. Voilà, il y en a une où j'ai un peu mal à la joue et il y en a une où je cherche ma tête. Donc, à un moment donné, il a fallu, puisque justement, la réponse, elle n'est pas la même, il a fallu qu'on laisse cette notion de vengeance. Qu'est-ce que c'est qu'une peine, en fin de compte ? C'est la vengeance que vous offre la justice. Il a fallu laisser la vengeance et le droit de se défendre à une institution pour qu'à chaque acte, la réponse soit la même et pas une réponse appropriée à la taille du mec qui est en face de vous. Mais parfois, la justice ne nous défend pas ou la justice a oublié de nous défendre. Et c'est le thème de Impact. Impact, c'est l'histoire du premier terroriste écologiste, je l'invente. On est face à une pollution et on est face à un changement climatique qui fait 9 millions de morts par an. C'est donc le serial killer le plus efficace et contre lequel aucun gouvernement et aucune justice ne fait la moindre action. résultat, la justice qui est censée me défendre laisse 9 millions de morts par an. Et ce terroriste écologiste va se dire si la justice n'applique pas ce droit inaliénable qui est le droit de ma défense, est-ce que de par le fait je ne suis pas immédiatement en légitime défense et est-ce que je n'ai pas le droit de prendre les armes ? Et je vais aller jusqu'au bout de ça puisqu'on va aller devant un tribunal et donc mon héros va être jugé à savoir si effectivement il a le droit de prendre les armes ou pas. Et c'est assez intéressant parce que ce bouquin Impact, il a été dans les plaidoiries de Dijon où je suis en face de plusieurs avocats, d'un procureur, de magistrats qui vont essayer d'enfermer mon héros parce qu'effectivement il prend les armes et il tue pour ça et à la fin ils ont eu tout le mal du monde à ne pas prouver qu'il n'était justement pas en légitime défense et donc j'ai gagné cette procédure contre ce jeu qui s'appelle les plaidoiries de Dijon. Ce n'était pas du tout ta question, je suis parti complètement ailleurs, j'ai un esprit en escalier, je suis vraiment désolé. C'est pas grave, c'est pas grave, pardon beaucoup. C'est passionnant en même temps, tout à l'heure quand je mettais en regard le métier de flic et d'écrivain, je pensais aussi au métier en sens noble, le sacerdoce, la vocation, alors que le métier d'écrivain ce n'était pas forcément au départ ce que vous aviez prévu. Ah ben non, pas du tout, moi j'ai eu 5 sur 20 en bac français donc c'était loin, très très loin d'être prévu. Oui, sacerdoce, j'adorais dire que c'est un sacerdoce et que ce qu'il faut c'est que je sois là pour l'autre et que c'est hyper important parce que je suis un héros, un chevalier blanc et un mec vraiment super bien mais c'est complètement l'inverse en fin de compte. Moi je suis un garçon qui ne m'aime pas beaucoup, l'enfer c'est les autres, Sartre, le regard justement et je l'utilise à nouveau dans Surface, je ne vais pas chercher bien loin à mes idées, ce regard qui empêche, qui freine, qui juge, qui bloque et j'ai rapidement compris que si j'étais utile à l'autre, en fait le regard que l'autre allait me renvoyer allait de manière en fin de compte immédiate me donner une place dans la société que je n'arrivais pas à me trouver moi-même. Donc si je suis utile, la personne pour qui je vais être utile me donne une place dans la société de fait. C'est pour ça que je fais des missions humanitaires, pas pour sauver le monde mais pour trouver ma place. C'est pour ça que je deviens flic, pas pour sauver le monde mais aussi trouver ma place et pour être utile. J'ai besoin d'être utile. Et est-ce qu'en 6 ans depuis la fin de Surtension puis en 9 ans depuis Code 93, ça fait déjà 9 ans, vous aimez encore maintenant encore plus Cos ? Est-ce que vous l'avez plus apprivoisé ? Est-ce qu'il vous a plus apprivoisé ? Est-ce que vous allez lui être fidèle ? Est-ce que vous voulez vous débarrasser de lui comme Sherlock par Conan Doyle ? Oui, mais c'est pour le faire revivre après. Voilà, le faire ressusciter. C'est un personnage complexe. Il fait partie de votre ADN. Oui, mais comme il est un peu proche de moi, justement, des fois, j'ai vraiment envie de le repousser et de ne plus m'y intéresser et de passer à autre chose. Mais si vous lisez bien, dans les brumes de Kaplan, le capitaine Coste va se poser deux fois la même question sur un sujet personnel. Et c'est deux questions qui se posent. C'est la suite des aventures du capitaine Coste. Mais bon, pour ça, il faut déchiffrer le révu. Mais oui, il va y avoir un autre épisode du capitaine parce que je pense que je peux aller encore plus loin avec lui. Et ça pourrait être intéressant de voir jusqu'à quel point de surtention. Je peux l'apporter jusqu'à quel point d'ébullition ? Parce qu'en fait, je pense qu'il faut atteindre son point de rupture pour savoir qui on est. C'est un peu comme dans un couple. C'est facile de dire qu'on s'aime quand on est allé à Venise. C'est plus compliqué. La première fois où les portes ont claqué, la première fois où on s'est dit qu'on se déteste, la première fois où on s'est dit qu'on ne veut plus voir ni l'un ni l'autre. Et après, quand on revient et qu'on reconstruit par-dessus ça, on peut dire qu'on s'aime. C'est comme pour l'amitié. C'est facile d'être ami quand les choses se passent bien. Mais quand arrive le premier obstacle, quand arrive la première nécessité d'avoir un ami, est-ce qu'il est là pour vous ? Et c'est là que vous savez si vraiment vous êtes ami. Donc, je pense que je peux encore l'apporter à ce point de rupture pour découvrir vraiment qui est Coste. Là, j'ai une bonne vision de qui il est, mais je pense que je peux le chauffer à blanc encore plus. Je ne sais pas à quel moment il ne va pas fondre, mais je pense que c'est intéressant. Et puis, je n'ai pas très envie non plus, alors je ne dis pas que je vais le tuer, loin de là, mais je n'ai pas très envie de tirer sur une ficelle et d'arriver à un moment donné où, en fait, on n'a plus envie de le lire. Et ça, ce serait vraiment un crève-cœur. Il y a des auteurs que je ne vais pas citer qui sont allés beaucoup trop loin avec leur personnage. Et au bout d'un moment, c'est carrément plus crédible. Donc, voilà, je voudrais faire attention. Je voudrais que dans la vie que j'offre au Capitaine Coste, dans ses aventures, pourrait être une vie que quelqu'un pourrait vivre. Voilà, donc j'essaie de ne pas aller trop loin et j'essaie de rester dans une certaine crédibilité. C'est un devoir d'honnêteté aussi envers le lecteur que vous avez, comme en tant que flic, on sent que vous êtes porté par ce sens du devoir et de la vraisemblance. Oui, parce que comme j'aborde des sujets qui sont des sujets du quotidien, des sujets sociaux, je voudrais aussi que les gens qui lisent mes livres puissent en parler entre eux, sans parler de mes livres, mais puissent parler des éléments, des informations, de tout ce travail de recherche que je fais avant. Pour écrire un pacte sur l'écologie, j'ai enquêté pendant deux ans. Pour les problèmes de Kaplan, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour approcher le programme de protection des témoins et des repentis, parce que ces classes et secrets défense, ils n'avaient pas du tout envie de me parler. Donc, dans Entre deux mondes, je prends mon sac à dos et je vais vivre dans la jungle de Calais. Je voudrais vraiment que aussi, les informations qui soient dans mes bouquins puissent être aussi des bases de la culture G et des bases de conversation, si vous avez envie de parler de ces sujets, de vous dire, je peux prendre les informations qui sont dans le livre, elles sont justes, elles sont vérifiées, elles sont travaillées et double vérifiées comme un journaliste. Donc, c'est aussi important pour moi que ce que vous trouviez dans le livre puisse être réutilisé. C'est pour ça qu'à la fin de chacun de mes romans, il y a entre 5 et 10 pages de remerciements parce que j'ai besoin des autres pour écrire un bouquin et que tout ne sort pas de ma tête, très peu sort de ma tête et que c'est vraiment parce que je suis allé faire le vampire à gauche, à droite et que, quitte à avoir vampirisé quelqu'un, au moins lui dire merci à la fin du roman. Donc, c'est pour ça que moi, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et de fierté que je dis merci à tous ceux qui ont pu m'aider dans mon roman. Je ne fais pas partie des auteurs qui pensent qu'ils ont écrit un bouquin tout seuls, déjà parce que c'est impossible et je trouve que ça va dans le sens du bouquin et que c'est ma fierté de dire, regardez ce que vous avez lu. Vous avez vu, à la fin, je remercie justement les gens qui ont bossé là-dedans et donc ça montre que ce que vous avez lu, c'est pour du vrai. C'est vrai que ce que vous nous disiez déjà aussi en 2015 quand vous étiez venu pour Territoire qu'en fait, c'était 95% de ce que vous écriviez, c'était vrai et ça, c'est toujours resté dans la tête de la libraire que je suis et c'est vrai qu'on peut le dire encore dans les programmes de Cap-Land de toute façon, même s'il y a des choses qui sont peut-être aussi secrètes. Alors, il y a des trucs secrets, c'est-à-dire que quand j'ai eu le programme de protection des témoins et des repentis, c'était absolument pas chaud pour me raconter comment ils faisaient leur truc donc je leur ai dit écoutez, moi je vais écrire quelque chose, je vous le passe et vous me dites si j'ai bon ou pas et donc voilà, ils m'ont dit ce que je pouvais dire, ce que je pouvais pas dire donc voilà, ce que vous lisez, c'est vraiment ultra, ultra vraisemblable, il y a certaines choses qui sont vraies, absolument vraies mais je fais attention de déplacer les pions légèrement ou de faire des choses un peu parallèles pour que justement ça ne grève pas le travail de ces gens qui sous couverture et à travers le monde protègent et des témoins et des repentis et donc ça, je fais vraiment attention à ne pas les mettre en danger ou à ne pas créer quand j'ai bossé pour Engrenage, on bossait aussi avec Diff, c'est une série pour Canal+, qui veut être le plus proche de la réalité et de la vérité et donc quand je bosse pour Engrenage, on accueille des flics aussi, d'autres flics, d'autres services et à un moment donné il y a un policier qui dit ah mais oui mais on pourrait intégrer chez les dealers ce portable, on vient de le découvrir, c'est un portable qu'on ne peut pas mettre sur écoute et dont on ne peut pas lire les messages et moi je lui dis mais non mais personne sait ça, on ne va pas faire ça, on ne va jamais faire ça parce que sinon demain tous les loulous qu'on va arrêter vont avoir ce modèle de téléphone là qui est effectivement un modèle que personne n'a encore réussi à décrypter parce que c'est un cryptage militaire donc voilà moi je fais hyper hyper attention à ne pas révéler des choses qui pourraient gréver le travail de mes collègues et justement en sortant de la police c'est ce que vous allez toujours regarder ce regard de ses ex-collègues finalement ah oui je vais faire hyper attention si je fais attention pendant que je suis policier je fais attention quand je ne le suis pas c'est pas parce que je suis policier que j'ai cette que j'ai cette morale j'ai cette morale parce que je suis ce que je suis il n'y a rien de plus insupportable qu'un homme politique qui à la fin de son mandat écrit un bouquin en disant je vais enfin pouvoir vous raconter ce que je ne pouvais pas dire bah maintenant on s'en fout gars parce qu'en fin de compte tu n'as plus aucun pouvoir nous on veut que tu nous racontes les choses qui ne vont pas quand tu as le pouvoir de les changer au moment où tu es à l'intérieur et le nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques qui disent maintenant je peux parler bah non tais toi en fait parce que c'est plus le bon moment il fallait que tu parles il fallait que tu t'impliques il fallait que tu t'imposes au moment où c'était utile donc voilà je l'ai fait quand j'étais policier je continuerai à le faire une fois que je ne le serai plus même si ça restera toujours dans mon ADN et donc non non je ne vais pas justement parce que je ne suis plus policier dire maintenant je vais vous raconter tout ce que je ne pouvais pas et je vais flinguer le travail des 250 000 flics et gendarmes qui ont eu la gentillesse de m'ouvrir leurs portes quand c'était nécessaire voilà à part pour dans les brumes de Caplan où les gendarmes de l'île de Saint-Pierre ont refusé que je rentre dans leur gendarmerie je leur ai dit mais vous savez dans tous les bouquins il faut un con donc vous n'êtes quand même pas loin de gagner le titre et donc c'est pour ça que malheureusement je les ennuie un peu dans les brumes de Caplan d'un autre côté ce n'est pas trop ma faute puisque à Saint-Pierre il y a un service de gendarmerie qui est un service d'enquête à Saint-Pierre il y a eu deux disparitions et trois meurtres ils n'ont retrouvé aucune des disparitions et ils n'ont résolu aucun des trois meurtres c'est donc la première la seule et unique service de gendarmerie qui fièrement a un taux de résolution d'enquête de 0% donc bon quand j'ai ça je me suis dit que voilà j'allais l'utiliser c'est assez drôle bon mais là vous aurez votre place à côté de Maupassant je ne sais pas il faudrait que je les appelle à Saint-Pierre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de retours d'un autre côté je les comprends ils ne sont pas très fans que je montre que leur île est magnifique que quand on ouvre les fenêtres on voit des dauphins des baleines et que de temps en temps il y a des aurores boréales c'est pas pour rien qu'ils ont inventé je suis sûr que c'est eux qui l'ont fait les brumes de Kaplan pour planquer leur île le poudrin de la neige pour planquer leur île trois mois par an sous la neige et qu'ils n'ont strictement aucune envie de nous voir débarquer chez eux qu'ils sont très très contents ils sont 4 990 ils comptent rester 4 990 et qu'ils n'ont pas envie d'avoir des resorts et des paquebots qui débarquent pour flinguer cette nature boréale qui est juste sublime et c'est vraiment un écrin de nature totalement préservée c'est magnifique et je comprends qu'ils n'aient pas du tout envie qu'on en parle quand en tout cas merci de nous en avoir parlé pendant cette rencontre dans les brumes de Kaplan aux éditions Michel Laffont les autres sont disponibles de vos éditions Pocket au fond de poche ou alors dans ce beau volume Trilogie 93 avec trois nouvelles en plus des préfaces des photos de votre atelier un peu d'écrivain voilà et merci Olivier Norek merci beaucoup d'être venu et grand plaisir merci beaucoup merci